Merci beaucoup pour la question, qui est évidemment l'objection centrale qui vient de tous ceux qui affirment qu'il n'y avait pas d'autre solution. La question consiste à dire que si le gouvernement avait pris en compte les conclusions du rapport, il aurait dû suspendre le paiement de la dette et ça aurait produit une situation tout à fait catastrophique et chaotique et défavorable pour le pays. C'est bien ça la question. Et donc, je crois qu'il faut passer en revue de manière très sérieuse ce qui s'est passé. La Grèce a poursuivi, après les élections du 25 janvier, des remboursements jusqu'à la tenue du référendum pour un montant d'environ 7 milliards d'euros. En contrepartie, jusqu'au référendum, la Grèce n'a reçu absolument aucun versement. Pourtant, il restait au moins 7,2 milliards d'euros dans le cadre du programme qui avait été prolongé jusqu'au 30 juin. Et d'autres sommes restées disponibles, notamment au niveau du Fonds européen ou la Facilité européenne de stabilité financière et aussi du côté de la Banque centrale européenne qui perçoit des intérêts élevés sur les titres grecs que la Banque centrale européenne détient. Posons-nous la question suivante. Si le gouvernement grec, le 20 février, au lieu de s'engager à continuer à rembourser la dette, s'il avait dit « j'applique l'article 7, paragraphe 9 du règlement 472 adopté par le Parlement européen le 21 mai 2013, en joignant aux États membres de l'Union européenne soumis à un plan d'ajustement structurel de réaliser un audit intégral de leur dette afin d'expliquer pourquoi la dette a atteint un niveau insoutenable et afin de déceler les irrégularités européennes. » Donc, si le gouvernement grec avait dit « j'applique ce règlement et durant l'application de ce règlement, je suspends le paiement, parce que si j'audite la dette pour déterminer s'il y a eu des irrégularités, de manière provisoire, je suspends le paiement et je ne préjuge pas de la suite, mais j'entre dans une négociation. » Et si le gouvernement grec avait pris des mesures pour résoudre la crise bancaire, à savoir tout en protégeant les dépôts des épargnants, est-ce que la situation n'aurait pas été bien meilleure que ce qui s'est produit entre février et juin ? Et puis je peux prolonger évidemment la question. Si, sur la base des travaux de notre commission, puisque notre commission était instituée après le 20 février, elle a été instituée à partir du 4 avril, et notamment quand elle a été instituée le 4 avril, c'était en tenant compte de ces règlements 472 que je mentionne, c'est dans l'acte de création de cette commission, si, sur la base des conclusions préliminaires que nous avons rendues publiques le 17 et 18 juin, et sur la base du résultat du référendum du 5 juillet, si le gouvernement grec avait dit « Pendant six mois, nous avons remboursé nos dettes ». Cela a coûté au pays 7 milliards. Les caisses de l'État maintenant sont vides. Nous avons fait des concessions absolument énormes à nos créanciers, et ceux-ci, en contrepartie, n'ont fait absolument aucune concession. Ils ont même augmenté leurs exigences. Donc si, sur la base du référendum et de nos travaux, le gouvernement avait suspendu le paiement de la dette alors à partir du 5 juillet, c'est-à-dire refusant de rembourser la Banque Centrale Européenne pour un montant extrêmement important de quasiment 7 milliards supplémentaires qui ont été remboursés à la Banque Centrale Européenne. Après le 5 juillet, entre le 5 juillet et maintenant, il y a environ 7 milliards qui ont été remboursés à la Banque Centrale Européenne. Il était encore possible, là, pour le gouvernement grec, sur la base du résultat du référendum, refusant les propositions, notamment en matière de dettes de la part des créanciers, et s'appuyant sur nos travaux, il avait la possibilité de suspendre le paiement, de prendre des mesures, évidemment, fortes pour les banques, puisque les banques étaient fermées par la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale de Grèce. Il fallait prendre des mesures fortes, protégeant les dépôts des épargnants grecs et résolvant le problème des banques grecques, qui n'est toujours pas résolu, et instituant une monnaie complémentaire. Prenant aussi des mesures fortes en matière de taxes pour augmenter les recettes. Si ce plan B avait été appliqué, je suis persuadé, chers journalistes, que ce n'aurait pas été la catastrophe. Je suis persuadé que les créanciers auraient été forcés à se mettre véritablement autour de la table de négociation. Ce qui s'est passé maintenant, et ce que nous venons d'expliquer, en signant un troisième mémorandum, dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire sans qu'il y ait un véritable débat possible, avec possibilité d'amendement au Parlement, et sans respecter le résultat du référendum, la Grèce s'est engagée, les autorités grecques se sont engagées dans un nouveau programme, le troisième, qui implique des emprunts supplémentaires d'un montant de 86 milliards, qui vont servir largement à rembourser les anciennes dettes que nous avons identifiées comme illégitimes, illégales et insoutenables, et qui vont servir, comme vous le savez, pour 25 milliards à recapitaliser les banques grecques qui ont déjà reçu 48 milliards depuis 2010. Et nous savons parfaitement que les 25 milliards, ça je peux l'affirmer, les 25 milliards ne suffiront pas à assainir la situation des banques grecques. Ce ne sera pas suffisant, parce que ce qu'on appelle les non-performing loans, c'est-à-dire les prêts bancaires qui ne peuvent pas, qui sont en défaut de remboursement, sont supérieurs au capital de ces banques grecques. Les banques grecques sont insolvables. C'est la situation réelle. Et les 25 milliards ne suffiront pas. Merci. Applaudissements Merci.